Bonjour, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une 14e séance de Pilates. Alors je vais vous proposer aujourd'hui des exercices au sol qui s'apparentent lorsque vous êtes en fitness à tout ce qui est planche, gainage. Donc on va voir le side bend dans un premier temps qui est plutôt un gainage latéral. On va utiliser les obliques et on va voir également deux autres gainages. Le leg pull front et le leg pull back. Je vais vous les expliquer bien sûr. Dans un premier temps, je vais vous demander de bien penser à votre position. Il y a des principes posturaux. Toujours la tête dans le prolongement du dos. Vous pensez à bien ouvrir vos clavicules avec les omoplates légèrement serrées. Au niveau respiration, vous allez penser à bien inspirer par le nez, à bien souffler par la bouche. A l'inspire, vous allez sentir les côtes qui vont se remplir devant sur les côtés derrière. Je rappelle que au Pilates, la respiration est costale. Et lorsque vous allez expirer, vous allez penser au zip, à bien serrer sphincter, périnée et transverse. D'accord ? J'appelle ça le zip parce que ça fait comme une sorte de fermeture éclair qui monte. Pensez également à bien vous échauffer avant de commencer parce que vous allez aussi solliciter vos épaules. Ce type d'exercice va solliciter un petit peu tout le corps. Donc assez énergiquement, ça va quand même solliciter de la concentration, de l'énergie. Pensez bien à votre centre quand vous faites l'exercice et à bien contrôler vos mouvements. Je vais commencer dans un premier temps par le side bend. Donc le side bend, on l'a peut-être déjà vu debout pour ceux qui ont vu la vidéo debout. Alors, plusieurs niveaux. Vous allez placer vos jambes légèrement fléchies. Alors vous pouvez faire le premier niveau sur le coude, ensuite sur la main. Et puis je vais vous rajouter différents niveaux ensuite. Donc le side bend, c'est simplement, vous allez soulever votre bassin et vous allez finir en levant le bras tout doucement et en soufflant pour essayer de s'étirer au maximum. Donc là, premier niveau, je soulève et je reviens, j'inspire. Je soulève, j'inspire, on le fait quatre fois. Troisième, inspirer, souffler. On peut faire la même chose avec bras tendus. On essaye de mettre le bras un peu en dessous de l'épaule. Voilà, et on va faire la même chose. Souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, le dernier. On peut faire exactement la même chose, mais on va rajouter les jambes. Alors avec les différents niveaux, au niveau des bras si vous voulez, mais on va simplement là ouvrir un petit peu. Donc on va, le pied est par-dessus l'autre et on va essayer de monter, d'accord ? Alors on peut le faire sur le coude, mais sur le coude, ça va être un petit peu dur. Donc là, on a la main, voilà, on essaye d'avoir la tête dans le prolongement et on va souffler. Et on finit, beau mouvement et on revient, on inspire. Deuxième fois. Inspirer. On rajoute un peu le bras. Voilà. Inspirer. Et souffler. Ok. Donc on peut partir directement les deux jambes tendues, presque tendues, avec les pieds croisés. Bien sûr, ce que vous avez fait là, vous le faites de l'autre côté. Donc commencez vraiment par 3, 4, des petites séries de 4, avant d'en faire des séries de 8, voilà, comme vous êtes un petit peu habitués. Vous avez compris le side bend ? Maintenant, on va voir le leg pull front. Donc ça ressemble à un gainage, ce qu'on appelle la planche, d'accord ? Sur la planche de face, d'accord ? Planche centrale. Donc là, on va faire aussi différents niveaux. Le premier niveau, là, pour comprendre au départ l'exercice, voilà, vous pouvez vous mettre à 4 pattes. Vous allez tendre la jambe. J'essaie de, vous voyez bien, voilà. On essaie de bien tendre la jambe. Et vous comprenez que c'est cette jambe-là qui va être soulevée. Souffle. Donc, les deux manches bien parallèrent au sol. Inspire. Ok. Donc, l'objectif, c'est que les deux jambes soient derrière. Donc, je vais tendre ma jambe, je vais tendre l'autre. Faites attention aussi que les épaules soient bien au-dessus des mains, et la tête bien dans le prolongement. Donc, je vais reculer les deux jambes, et je vais soulever. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Ok. On peut reposer. Donc, si vous voulez commencer d'abord par la jambe droite, reposez. En faisant la posture de l'enfant. Et ensuite, on peut enchaîner avec la jambe gauche. Essayez de faire étape par étape. D'accord ? Et si vous voulez alterner droite et gauche, huit fois, par exemple, vous faites huit de la jambe droite, huit de la jambe gauche, pas de problème. Voilà. Essayez de faire différentes étapes pour accéder à l'exercice le plus difficile. Alors, on va faire le leg pull back. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez ? Donc, je vais avoir mes bras, donc mes mains en direction de mes fesses. On peut faire le premier niveau. Je vais fléchir ma jambe pour que vous compreniez. Et l'objectif, c'est aligner les pieds, le bassin, le pubis et les épaules. La tête dans le prolongement. Donc, je vais monter. Et je peux monter, vous voyez, la jambe pour comprendre l'exercice. Ok ? Sinon, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On pense à bien enrouler ses pieds jusqu'à la pointe de pied. On se place. On va monter. Et on va monter la jambe. 1, 2, 3, et 4. Ok ? Voilà. Et ensuite, on peut s'étirer en faisant spine stretch. Voilà pour les différents exercices. Donc, side bend, leg pull back et leg pull front. Donc, dans le sens, leg pull front et leg pull back. Dans l'ordre. Voilà. Donc, pensez à vraiment bien inspirer, bien inspirer, à faire les gestes lentement. Voilà. Donc, c'est pas très facile. C'est pour ça que je le mets qu'à la 14e séance. Parce que vous avez déjà, si vous avez fait les autres vidéos, vous avez déjà un petit taquis en pilates. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, il fait beau, donc c'est sympathique. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo de pilates. À bientôt. Salut !